bonjour comment enregistrer son écran de pc gratuitement bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous montrer une astuce simple et complètement gratuite pour enregistrer enfin faire vos captures vidéo directement avant qu'on aille plus loin pensez à vous abonner à la chaîne et activer la petite clochette des notifications ça c'est pour ne rien louper et puis si la vidéo vous plaît libre à vous de mettre un petit pouce bleu donc c'est parti je vais vous afficher mon écran tant qu'à faire alors ici je vous voyez j'ai un microsoft expression encodeur qui me permet en fait directement d'enregistrer mon écran je vais le lancer tout simplement donc vous voyez ici j'ai cette petite barre qui apparaît je peux choisir de capturer l'audio où je peux choisir aussi de mettre la webcam dans tous les cas il prendra lui l'écran donc c'est exactement ce qu'on veut le principe est assez simple on va cliquer ici on peut régler un petit peu la fréquence d'image voilà bon vous pouvez très bien aller jusqu'à 30 pourquoi pas évidemment plus vous allez mettre une fréquence élevée plus ça va vous prendre la taille plus ça va être gros et voilà bon à vous de voir ici vous pouvez utiliser une webcam ou pas vous pouvez aussi choisir l'audio etc moi j'en ai pas forcément besoin tout dépend général quand on capture l'écran c'est pour prendre le son si vous voulez aussi prendre votre tête comme je fais moi eh bien vous vous allez activer aussi la webcam et si vous voulez l'audio eh bien c'est possible de régler avec le micro la webcam ou un micro secondaire vous avez des raccourcis pour lancer donc ça vous pouvez je crois les configurer ou pas d'ailleurs non donc bah vous pouvez faire contrôle shift f11 pour démarrer par exemple et pour arrêter cf12 vous pouvez faire aussi un zoom donc ça ça peut être pratique vous pouvez choisir par rapport au curseur etc ça je vous laisserai regarder vous avez aussi une aide donc une fois que c'est fait vous faites bien ok et vous avez simplement à cliquer sur enregistrer par défaut vous voyez qui prend tout l'écran il ya un petit une petite barre rouge qui va apparaître ça veut dire que tout ça ça sera sélectionné vous pouvez aussi affiner c'est à dire redimensionner je peux faire ça voilà là vous voyez je peux sélectionner que cette partie là de coup je n'ai pas pris en bas voilà vous pouvez voyez par rapport à votre curseur redynamiser cette sélection ou même vous pouvez dire je veux seulement je sais pas si ça marche si je fais ça redimensionner la fenêtre ouais on doit pouvoir le faire avec ça en fait vous allez régler ici par exemple 1700 par hauteur 800 au hasard et vous voyez j'ai directement cette fenêtre que je peux venir régler ça veut dire que tout ce que je vais faire sera là dedans en général on prend toute la fenêtre on s'embête pas et puis ensuite et bien une fois que c'est fait on va simplement cliquer sur ce bouton là et 3 2 1 on le voit pas bien ici mais c'est parti donc vous voyez là il est en train de capturer vous vous souvenez il fallait faire contrôle shift f12 mais sinon vous allez pouvoir faire un clic droit dessus que je pense encore que vous l'avez aussi ici lequel c'est ce que j'en ai tellement ça doit être celui là voilà si je vais clic droit là dessus je peux l'arrêter donc voyez l'importance des raccourcis de toute façon après vous allez le recouper donc une fois que vous avez terminé vous allez arrêter la capture et ensuite il y a juste à l'envoyer vers l'encodeur l'encodeur c'est pour le mettre dans le fichier un fichier plutôt mp3 mp4 donc envoyer vers l'encodeur ça vous pouvez en envoyer plusieurs d'accord donc en général on va capturer ce qu'on veut vous pouvez en faire plusieurs et ensuite vous envoyez tout vers l'encodeur l'encodeur vous permet d'encoder donc vous allez choisir ici votre format je vais enlever ça vous verrez mieux alors vous allez pouvoir choisir vous voyez ici la vidéo ici donc ça c'est important vous pouvez choisir et bien la la source donc tout ça vous pouvez choisir aussi l'eau de la vidéo l'audio etc moi je vous avouerai que au niveau la configuration je suis pas un expert donc j'ai tendance à laisser tel quel donc une fois que c'est fait par contre ce qu'on peut faire c'est vous voyez vous avez le clip ici ça c'est le début du clip du clip voilà donc si vous voyez là mon curseur il se balade ici et je peux raccourcir par exemple ici dire ou alors je peux dire ici je vais qu'est ce que je vais faire je vais insérer ici une modification voilà vous voyez ça vous pouvez faire super directement ça voilà donc il est parti donc je peux faire ça pareil ici je peux par exemple ici il se passe rien il se passe pas grand chose donc je peux supprimer ça ici il va se passer quelque chose donc là il se passe rien donc donc de là à là bon finalement il se passe des petites choses mais voilà vous pouvez en fait supprimer ce que vous voulez soit directement des séquences d'accord là vous voyez j'ai un petit curseur donc si je clique ici je clique là là je peux supprimer directement cette partie là en faisant ça voilà donc là j'ai supprimé directement je peux donc tout raccourcir comme ça et donc ça me permet d'avoir une vidéo beaucoup plus courte ici voilà on voit que là ça va pas durer très longtemps si je très très court mais au moins ça ira vite voilà donc maintenant que c'est fait on fait encoder voilà vous voyez ça va super vite pour le coup parce que c'est très c'est pas long donc ça va beaucoup plus vite et une fois que c'est fait je peux fermer ça donc ça c'est l'encodeur je fais non et vous allez voir que si je vais maintenant si j'ouvre un nouveau fichier je dois voir quelque chose dans mes documents qui s'appelle expression expression encoder donc job c'est ce que j'ai capturé tel quel sans fiche un peu output et bien c'est ça qui va m'intéresser c'est là où j'ai extrait c'est à dire ça donc si je le lance je veux le mettre de ce côté voilà je vous le mets de ce côté comme ça vous verrez donc là il me lance la lecture voilà donc on se passait pas grand chose ici voyez voilà il se passe pas grand chose finalement mais c'était pour 13 donc ça c'est une vidéo donc je ferme c'est cette vidéo là qui était sur mon autre écran au départ et puis vous avez aussi le screen capture output alors ça c'est je pense que c'est là où j'étais dans l'encodeur donc en fait finalement ce qui ce qui va vous servir c'est plutôt là la sortie ici le vote output qui va vous vraiment vous servir puis pas job une fois que c'est terminé vous pouvez supprimer là je vais moi j'ai tout supprimé moi c'est pas grave faire ça voilà je vais supprimer celui-là et je vais supprimer ça et en fait c'est simplement qu'ici celui que j'ai supprimé ce serait plutôt celui-là voilà je fais supré oui donc là je n'ai plus rien donc ensuite on peut faire plusieurs captures différentes avant d'encoder et puis après vous voulez vous les retriez comme vous le souhaitez donc voilà cette méthode 100% gratuite ce microsoft expression encodeur donc vous le trouvez avec son encodeur intégré d'ailleurs donc c'est très pratique vous lancer ça ça vous affiche ça et une fois que vous faites ça voyez vous avez directement cette petite palette qui apparaît donc que c'est à manier une manière très très sympa de pouvoir et bien capturer son écran voilà pour la vidéo j'espère que ça vous a plu si c'est le cas pendant c'est à mettre un petit pouce bleu pensez aussi à vous abonner et activer la petite clochette des notifications aussi penser à commenter si la vidéo vous a plu ou pour la chaîne et puis on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos prenez soin de vous allez bye bon 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 Sous-titrage ST' 501